... Mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue dans cette salle de Goudret et dans cette manifestation que nous organisons ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du rapport alternatif sur l'Afrique, qui est une initiative de plusieurs organisations assez connues, Enda Tiers Monde, Forum du Tiers Monde, Codestria, Truss Africa, Lex Africa et plusieurs institutions africaines de renom, qui ont mis en place une initiative depuis 2016 pour justement travailler sur un nouveau narratif pour l'Afrique, redonner la confiance aux Africains, car un rapport fait par l'Afrique est pour l'Afrique. Donc cette initiative grandit, et justement au Sénégal, il a fait naître un groupe WhatsApp de plus de 200 personnes qui travaillent, je dis, mais aussi discutent librement sur les problèmes de l'Afrique, mais aussi les problèmes du Sénégal, et qui, à chaque fois qu'ils jugent nécessaire, fait une projection sur l'espace public avec des produits qui lui semblent utiles, importants, et c'est dans ce cadre-là que nous avions, juste après la crise intense du Covid, sorti un ouvrage qui s'appelle Sénégal post-Covid-19, souveraineté et rupture. Évidemment, dans le contexte que nous vivons, tous les membres du groupe ont considéré qu'il fallait que ce groupe-là soit plus utile, aussi dans ce contexte de crise, et donc nous avons décidé de lancer cette initiative mesure. Donc au nom de ce groupe-là, je vous invite à vous approprier l'initiative et à considérer que ce n'est pour nous les initiateurs que ce soit une tentative ou en tout cas le début d'un processus que nous considérons comme inclusif. Surtout, je voudrais affirmer que c'est une initiative citoyenne qui vous appartient, elle n'appartient pas à nos organisations. Nous avons juste affiché ces organisations pour montrer qu'il y a quand même des initiateurs, mais c'est une initiative qui vous appartient. Donc nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin à venir déjà pour le lancement. Et nous formulons l'espoir que ce n'est qu'un début et que tous les Sénégalais, partout où ils sont, en milieu rural ou en milieu urbain, dans les écoles, dans les universités, la classe politique, évidemment, les syndicats, le patronat, les acteurs culturels, etc., etc., il vaut mieux que je dise ça, pourront s'approprier l'initiative et en faire un moment de basculement vers peut-être un autre Sénégal, mais surtout déverser les tendances négatives que nous observons depuis quelques années et qui commencent à installer dans la plupart des gens l'acceptation que nous allons basculer vers le pire, ce qui est inacceptable, notamment avec le Sénégal, un pays qui a quand même une histoire multimillénaire, donc avec des sacrifices faits par des millions de gens jusqu'à aujourd'hui pour que ce pays reste un pays stable, un pays avec un vivre-ensemble relativement harmonieux et une exception même au niveau régional et au niveau africain. C'est autour de ça que nous invitons à cette réflexion, à cette initiative, et donc je vous remercie et vous souhaite encore une fois tous la bienvenue. Merci. Je voudrais qu'il me soit permis de saluer l'assistance, saluer nos sœurs qui sont présentes ici, des Amazones, de la bonne gouvernance électorale, de la lutte contre les violences faites aux femmes, je pense aux femmes Safia Tudio et à mes sœurs qui sont avec elles. Je salue également tous les collègues qui sont avec moi au niveau du Présidium. Je salue nos amis journalistes qui sont venus aussi répondre à cette invitation. Mon frère Cher Mbaou, au SIDEP, je le salue également. Bref, je salue tout le monde. Le contexte sociopolitique national aujourd'hui est marqué par l'entrée au Sénégal par, disons, une année dénommée année électorale. Février 2023, février 2024, c'est ce qu'on appelle une année électorale. Et le décret fixant la date du scrutin vient d'être publié. C'était le premier acte qu'il fallait poser avant d'entamer avec les autres opérations électorales. Les autres opérations électorales, c'est maintenant le décret qui va indiquer la période de révision exceptionnelle parce qu'on est en année électorale. En année électorale, il ne pouvait pas y avoir de révision ordinaire. Et cette période de révision sera marquée par l'inscription sur les listes électorales, la période contentieuse, la consolidation des listes, la confection des cartes d'électeurs, le retrait des cartes, la déclaration des candidatures, la campagne électorale, et enfin le scrutin. Chaque opération électorale au Sénégal suscite des tensions. Cela veut dire que d'ici février 2024, chaque opération parmi celles que je viens de citer va susciter des tensions, des suspicions, des polémiques et peut aboutir à de la violence. la violence au Sénégal, ce n'est pas nouveau parce que de 88 à maintenant, toutes les élections générales ont été marquées par une tension vive accompagnée de violences pré-électorales, électorales et post-électorales. Mais la violence au Sénégal n'a jamais été structurelle, elle a toujours été conjoncturelle. en 88 après les élections résidentielles, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ? Une année blanche, état d'urgence entre autres tensions et violences. en 93, malgré le code consensuel de 92 à Kébambay, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ? In fine, l'assassinat du juge Merci, sur le potentiel post-électoral par rapport aux résultats des élections. En 2000, qu'est-ce qu'on a eu ? Mordom, velléité d'une dévolution monarchique du pouvoir, troisième candidature du président sortant, mais in fine, on a eu l'alternance. En 2007, les élections étaient tellement contestées qu'après ces élections, l'opposition a boycotté les législatives. En 2019, l'ère du parrainage, également, des élections contestées et en 2007, il y a eu le problème de la biométrie. Pour la première fois, Watt Mishmet Watt instituait les cartes électeurs numérisées, contestation, marche, in fine, l'opposition avait boycotté les législatives. En 2019, traque des biens mal acquis, parrainage, tension, in fine, violence, contestation des élections. Mais toutes ces élections ont été marquées par une chose formidable au Sénégal, c'est que le lendemain, les Sénégalais sont allés vaguer à leurs occupations le lundi. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci, tout le monde parle de nos érudits, tout le monde parle de nos chefs religieux qui ont prié pour ce pays, mais est-ce que cela immunise le Sénégal ? on va vers les élections marquées par des enjeux de gouvernance du processus électoral. Déjà, les précédentes élections ont toujours été marquées par une forte focalisation de l'opposition sur les règles du jeu électoral, notamment sur les opérations de distribution des cartes, sur la confection des cartes électeurs, sur le fichier électoral, le fait de recuser également un ministre de l'Intérieur partisan. Mais les élections n'ont jamais été marquées, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des incertitudes par rapport à des candidatures. Aujourd'hui, c'est des incertitudes sur toutes les candidatures. Incertitudes sur les candidatures de Karim Ouad, incertitudes sur la candidature de Khalifa Sall, incertitudes sur la candidature du principal chef de l'opposition, M. Sonko, incertitudes entre guillemets également sur la candidature du président sortant. Donc, ne serait-ce que ces questions qui sont aujourd'hui problématiques et suscitent beaucoup de tensions et d'attention. S'il faut en rajouter d'autres qui vont suivre parce qu'aujourd'hui, la question des primos votants, parce qu'au lieu d'une révision ordinaire qui aurait permis d'avoir six mois pour enrôler le maximum de primos votants et aller de façon plus sereine aux opérations de révision, c'est à l'exécutif de décider les modalités de la révision ordinaire, de sa durée et c'est à l'exécutif également de décider des opérations qui vont suivre du fait que c'est une révision exceptionnelle. Après la question de révision, la question du parrainage va encore se poser le parrainage avec son cortège de contestation notamment sur la question des doublons. Aujourd'hui, le principal problème du parrainage c'est la question des doublons qu'on n'a pas su régler. La question du premier qui dépose c'est-à-dire lors du passage s'est réglée avec le tirage au sort. mais la question des doublons va encore et encore poser des problèmes tant qu'on ne trouve pas une solution là-dessus. Mais tout cela devrait suffire pour que les Sénégalais se penchent sur des programmes en période électorale pendant la campagne mais là on rajoute des procès à des opposants on rajoute une éventuelle troisième candidature du président Wad. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu de gouvernance du processus électoral à travers aussi un enjeu de participation parce que la révision des listes et la révision exceptionnelle doit permettre de favoriser une plus grande participation des citoyens au processus électoral en ce qu'elle permet cette révision d'enrôler les primes votants de permettre à ceux qui n'ont pas eu même qui ont eu la majorité mais qui n'ont pas eu la chance par le passé de s'inscrire sur les listes électorales de le faire. Elle permet à tous ceux qui ont changé le statut également de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales parce que quand ceux qui sont militaires et qui ne le sont plus ça leur permet de s'inscrire ça permet également d'opérer les changements d'adresse etc. Donc il y a un enjeu de participation citoyenne et cette révision devrait et doit le permettre mais l'enjeu également d'une élection apaisée une élection non violente ce qu'on voit dans les réseaux sociaux la terreur que vivent tous les Sénégalais à travers les réseaux sociaux il y a cet enjeu donc de gouvernance de la paix qui est également qui nous interpelle tous et maintenant l'enjeu de la transparence pour ces élections l'enjeu de l'inclusion d'une élection inclusive qui permettrait à tous les candidats potentiels de se présenter et c'est tout le sens qu'il faut donner à cette initiative d'une mesure qui se veut une initiative inclusive une initiative qui devrait permettre de nous inscrire dans un Sénégal de paix de concorde un Sénégal stable surtout dans un contexte marqué par les questions sécuritaires je ne continuerai pas de parler de mesures parce que mon collègue Eliman va revenir là-dessus pour dire que aujourd'hui nous sommes tous interpellés et chacun a sa partition à jouer c'est ça qui motive la mise en place de mesures que je laisserai Eliman présenter à nos invités je vous remercie de votre attention je voudrais commencer par souhaiter la paix à chacun d'entre vous ici présent je vous souhaite la paix que la paix vous hante que la paix entre ce pays pour que nous puissions mouvoir à nos activités et que nous soyons tous unis vers l'objectif de construire ce pays je voudrais rappeler un peu le sens profond de cette initiative qui nous ramène au début de notre décision populaire de vivre ensemble dans cette entité qu'on appelle Sénégal au moment d'accéder à la souveraineté internationale je salue au passage tous ces doyens qui sont présents ici qui étaient aux affaires aux premières heures de l'indépendance je ne veux pas inciter certains parce que je risque d'en oublier mais il sont nombreux ici dans cette salle et ailleurs aujourd'hui peut-être dans leur salon il ne faut pas bouger ou quelque part mais c'est une volonté que nous avions de construire une république forte mais également une grande nation fondée sur la diversité qui ne pouvait être que richesse et pas véritablement moyen de nous diviser ce que nos ennemis ont toujours utilisé pour nous empêcher d'avancer aujourd'hui nous avons constaté que plus de 60 ans après nous avons juste négocié avec ces projets nous avons eu des avancées importantes c'est vrai mais nous avons eu aussi des reculs malheureusement qui nous ramènent à la case départ et ce qu'on constate d'après ce que vient d'être dit c'est que en réalité nous sommes face à une impasse politique mais à une impasse politique il faut donc trouver des voies de sortie des solutions durables et c'est ça qui va nous emmener ou nous ramener vers les fondamentaux les fondamentaux c'est d'abord l'unité on ne peut rien faire tant qu'on est unis un pays qui se construit ne peut pas se construire avec des positions clivantes ce n'est pas possible certains vont essayer de bouger d'autres vont essayer de les retenir cette conception que nous avons de la politique ou même de l'application de la démocratie libérale elle ne nous permet pas d'avancer elle n'est pas adaptée à notre contexte de république à construire de nations à construire de pays à construire dans le progrès économique et social durable et inclusif voilà le problème de fonds que nous nous posons nous avons besoin de cette unité au-delà des essaiances électorales qui se rappellent toujours des problèmes en tout cas des oppositions très féroces parfois trop violentes mais nous devons nous ramener à ce besoin d'unité qui doit nous permettre d'y aller mais avec cette unité que nous devons construire tous parce que ce ne sont pas quelques acteurs politiques qu'on appelle politiciens ou membres de la partie politique qui veulent faire c'est une oeuvre nationale c'est une oeuvre de tous les citoyens sénégalais et c'est pour cela que cette initiative est prise mais ce contexte nous permet de nous ramener également à d'autres considérations fondamentales nous avons pris nos indépendances mais comment cette indépendance n'a pas été donnée à ceux qui ont lutté pour cette indépendance a été négociée et léguée pour que le système qui était là basé sur en fait les intérêts de la métropole puisse être tout simplement maintenu et préservé il est donc temps de revenir à la véritable souveraineté c'est pour cela qu'il est important dans les débats que nous allons avoir de revoir quelles sont les conditions véritables qui nous permettent en fait d'assumer pleinement notre souveraineté c'est à dire de réfléchir par nous-mêmes pour nous-mêmes et d'agir par nous-mêmes selon nos intérêts nos intérêts sociaux nos intérêts nationaux nos intérêts partagés voilà en fait ce à quoi nous invitons tout simplement mais également on se rend compte que dans ce l'aigle colonial d'une république on nous a laissé aussi des institutions qui finalement depuis longtemps se sont présentés comme étant un corps ou des corps étrangers avec qui nous négocions ce qui peut justifier en partie les problèmes de citoyenneté que nous avons parce que la citoyenneté c'est le rapport entre l'État et la société tout simplement mais si la société ne se retrouve pas dans cette forme d'État alors cette citoyenneté il faut la chercher mais il faut la construire c'est ça que nous voulons construire une citoyenneté c'est-à-dire permettre les conditions de rapport harmonieux cohérent entre l'État que nous décidons d'avoir c'est-à-dire la république que nous voulons construire et également notre société dans sa diversité telle qu'elle souhaiterait continuer à se mouvoir sans changer voilà les défis de la refondation c'est pour cela qu'il est important pendant les états débats que nous allons avoir de nous poser ces questions mais ces questions sérieuses mais difficiles c'est vrai mais qui demandent beaucoup d'audace et les Sénégalais ne manquent pas d'audace il faut juste qu'ils décident de s'en préoccuper et c'est cela que nous voulons maintenant cette initiative n'est pas une chose nouvelle on n'est pas en train de révolutionner le Sénégal ou le monde beaucoup d'initiatives pareilles ont eu lieu c'est-à-dire que des Sénégalais comme vous et nous qui sommes là et qui suivent mes mesures depuis le début sont soucieux et conscients de cela qu'il faut agir qu'il faut faire quelque chose c'est qu'il faut seulement que certains disent ok nous posons les premiers pas voilà ce que ceux qui sont ici dans cette table ont tout simplement essayé de faire et pour dire que ce n'est pas à nous c'est à tous les Sénégalais mais il faut qu'on respecte aussi ces Sénégalais qui ont fait des choses avant aujourd'hui c'est pour cela qu'on s'a dit qu'on ne fait pas de table rase pour dire que nous sommes les Biriens Sénégalais qui vont changer ce pays donc nous allons nous ressourcer sur ce qui a été fait pourquoi ça n'a pas réussi quelque part pour connaître le Sénégal que nous voulons c'est pour cela qu'on ne l'exilera pas et on a commencé à discuter à échanger à travailler sur ça de revenir sur par exemple les conclusions des Assises nationales qui c'est vrai n'ont pas pu réunir tout le monde à l'époque parce que le Parti au pouvoir n'y était pas mais avaient utilisé une approche et une méthodologie qui est très inclusive qui ont permis à ce que les Sénégalais dans le fin fond du pays puissent contribuer à cette réflexion il ne faut pas négliger cela parce que beaucoup de conclusions sont encore très très pertinentes c'est vrai qu'il y a des questions qui n'ont pas été épuisées ça c'est pas possible donc il faut revenir 15 ans après sur cela pour essayer de voir comment compléter les recommandations des Assises et les adapter au contexte actuel il y a eu d'autres initiatives nous avons eu la commission nationale pour les réformes des institutions qui nous a coûté 700 millions de francs quand même dans un pays à revenu faible comme le Sénégal c'est pas rien c'est un investissement mais ça ne peut pas être support de profit il faut qu'on revienne sur ça il y a eu même un projet de constitution qui avait été rédigé à l'époque mais les politiques ont décidé de dire nous nous appliquons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas nous ne l'appliquons pas en réalité c'est nous appliquons ce que nous arrangent ce que nous arrangent pas on laisse de côté même si on l'avait revendiqué alors qu'on était dans l'opposition c'est ça qui doit finir il ne faut plus laisser à ces politiciens cette possibilité de faire ce qu'ils veulent selon leurs intérêts contagiant en oubliant l'intérêt national durable d'une nation d'une nation de plusieurs générations c'est un des accomplissements que nous espérons que notre méthodologie de travail devait aboutir c'est à dire proposer quelque chose d'assez légitime pour qu'on puisse dire aux acteurs qui nous représentent dans les sphères des décisions qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire il y a des choses qui ne vous dépendent pas de vous mais qui dépendent de toutes les nations voilà un peu vers quoi il faut il faut aller donc on tiendra compte de tout ceci mais d'autres aussi il y avait les forats de refondation qu'on avait commencé à organiser avec le groupe refondation qui s'était créé sur la page Facebook mais il y avait beaucoup de Sénégalais qui participaient avant on avait eu les forats aussi de la refondation quand on était au forum civil dans les années 2009 d'autres initiatives dont même actuellement qui sont en train de naître qu'il faut tout simplement il faut des passerelles pour que les échanges autant différents qu'ils peuvent être puissent servir un seul idéal un seul objectif c'est à dire le Sénégal que nous avons que nous partageons voilà donc mesdames et messieurs les régions qui nous ont amené à cette initiative depuis que nous l'avons lancé de mode virtuel il y a eu beaucoup d'intérêt le groupe mesure que vous avez deux ou trois jours on est arrivé à 500 personnes c'est pour dire que les Sénégalais chacun voulait faire ça ou bien chacun attendait cet espace qui lui permet de dire non ça suffit arrêtons avec cette façon de jouer avec notre état de notre république et donc nous avons initié et tout le monde y est à partir de là nous sommes tous d'égale dignité dans cette initiative et c'est à nous de nous organiser pour assurer sa réussite son succès c'est pour cela que je vais m'arrêter là parce que comment nous allons faire la méthodologie devra suivre et je pense que un de mes collègues va le présenter je vous remercie tout à fait merci 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 je voulais vous présenter votre invité vous pouvez vous présenter notre journaliste ici sur CNTW ce que je veux représenter c'est que si on est en train de se faire c'est que nous devons faire pour savoir que nous voulons et l'initiative nous voulons nous voulons nous voulons on va nous voulons le lancement donc c'est le lancement constitué ce qu'on fait et formé l'équipe qui n'a jamais l'effet nous viens faire des thématiques c'est ce que vous voulons ce n'est ce qu'on a déjà parce que je ne veux venir dans une Et quand on a fait la formation de la formation de la formation, on a parlé de la formation de la formation. Donc on a constitué l'équipe. Et quand on a constitué l'équipe, ce qu'on a fait, dans l'une étape, c'est de parler. Parce que, quand vous pensez à tout le travail, on a dit que, on a été fait avec les Sénégalais. Les Sénégalais ne l'ont pas dit. Les hommes, les femmes, les hommes et les hommes. Ils ont été faits sur la terre et dans les cas. Ils ont été faits sur la terre. Et là, nous aimons que, tous les gens ne connaissent pas, que vous êtes en Sénégal, si vous avez une terre ou une terre, vous avez une terre ou une terre, vous pouvez les faire en charge. Quand on a fait ça, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une terre ou une terre, comme vous le voyez, les hommes ont été décorés et ceux qui ont été décorés et qui ont été décorés et qui ont été décorés et qui ont été décorés. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont exploitées toutes les données. Et donc, je ne veux pas que les gens nous prennent et que les gens n'ont pas encore une autre chose. Ils n'ont pas encore une autre chose, et qu'ils ne prennent pas des données en Sénégalais. Ils n'ont pas d'autres données. Ils ont dit des données secondaires, C'est ce que vous connaissez, l'initiative de l'Union d'Ammon, et ce n'est pas ce qu'on parle de l'Assise Nationale, c'est l'effort de la refondation. Donc tous ceux qui sont en train de faire le travail de l'Ammana, nous avons des résultats. Voilà. Donc nous délouissons cette présentation. Slide suivant, s'il vous plaît. La présentation va se faire en deux étapes. D'abord, il y a la démarche méthodologique que j'étais en train de détailler en Wolof, et puis l'organigramme que l'on a conçu qui devrait porter justement les travaux, les activités de l'initiative. Suivant. Voilà. Comme vous le voyez, la démarche méthodologique va s'appuyer sur un certain nombre de principes, mais il y a un principe essentiel qui est celui de la recherche de synergie avec les initiatives et les processus précédents et en cours. au niveau central, mais également au niveau local, de centraliser. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous, pour éviter de recréer la roue, ou bien de répéter ce qui a été déjà fait. Et c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, que j'étais lorsque je faisais la présentation en Wolof. Ensuite, la première étape dans la démarche méthodologique que nous avons adoptée a été l'étape de conception, c'est-à-dire l'élaboration des documents de base. L'appel que mon ami Ibrahim Anour Dindjani va lire. Également, il y a la charte de conduite et l'élaboration du cadre méthodologique. Ça, ça a été la première étape. L'étape suivante a été, et c'est ce qu'on a commencé déjà, l'étape de mise en oeuvre qui a commencé avec l'information et la sensibilisation de personnes ressources. En toutes choses, il y a toujours des personnes clés qu'il faut informer. Donc ça, on l'a fait. La constitution de la base de données, également des adhérents, est en cours. Elle est en ligne. Suivant. Et toujours dans l'étape de mise en oeuvre, il y a la pétition qui a été lancée et qui va être présentée plus tard aujourd'hui. et le lancement officiel de l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en Wolof, après ce lancement, nous avons la constitution des équipes thématiques et des équipes départementales, y inclut également les équipes de la diaspora. Suivra la collecte des données, donc la collecte des données secondaires qui considérera à essentiellement recenser et exploiter toutes les productions intellectuelles écrites qui portent sur l'avenir du Sénégal, qui traitent des questions de priorités stratégiques sur le Sénégal, telles que les assises nationales, mais également les forats de la refondation. Nous allons ensuite procéder aux concertations et aux consultations plus élargies au niveau central. des débats radio-télévisés sont projetés, mais également des discussions et des webinaires sur des thématiques d'intérêt national seront également organisées. Suivant. Après, en dehors de ces discussions au niveau central, nous aurons des concertations au niveau décentralisé, jusqu'en milieu rural, Chergueil le disait tout à l'heure, et puis dans les cinq régions de la diaspora. Suivant. Les débats seront organisés essentiellement sous format hybride. Nous voulons profiter également des opportunités offertes par le virtuel pour toucher le maximum de personnes possible. Et la dernière, disons l'avant-dernière étape, qui consistera en la rédaction et en la restitution des conclusions, suivra avec l'exploitation des rapports thématiques qui auront été élaborés dans le cadre des discussions thématiques. Ensuite, l'élaboration du document ou bien des documents de synthèse. Suivant. La dernière étape de l'approche méthodologique va porter sur la vulgarisation, le plaidoyer et l'influence. C'est une étape extrêmement importante puisque une chose est de mener des consultations pour recueillir les idées des uns et des autres. Une autre chose est de les exploiter et de les documenter sous forme de rapports. Mais si l'étape de vulgarisation des plaidoyers n'est pas réalisée, nous ne sommes pas assurés véritablement de produire de l'impact. Et c'est pour cela que, dans le cadre de ce processus, nous comptons véritablement donner beaucoup d'importance à cette étape-là de vulgarisation et de plaidoyer. Suivant. Tout ce travail va être porté par un organe ou bien une structure qui est organisée ainsi avec le comité de pilotage. Ensuite, nous aurons le comité scientifique qui comprend en son sein le sous-comité thématique, le sous-comité départemental et le sous-comité rédaction. À côté, nous aurons le comité finance, le comité d'engagement des parties prenantes et puis le comité d'organisation et enfin le comité communication et gestion des connaissances puisque nous pensons également que des productions écrites d'un certain volume ont besoin d'être, disons, retravaillées pour permettre une plus facile appropriation par les cibles. Et enfin, la dernière partie de ma présentation porte sur le chronogramme, comme vous le voyez, qui s'étend jusqu'en février 2024. Et nous comptons, après la consultation des parties prenantes qui devraient aller jusqu'au mois de juin et passer à la rédaction des documents de base qui ont déjà été faits. La consultation des parties prenantes a été démarrée depuis décembre, mais ça continue. Donc, c'est un processus qui s'étale sur plusieurs mois. Nous avons également les sorties médiatiques qui sont également importantes dans le cadre de la communication et ça aussi, c'est une activité, c'est un processus qui va durer tout le temps. Le lancement aujourd'hui, la constitution des équipes thématiques qui sera faite actuellement à partir de février et puis mars, qui sera suivie par les débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, les débats radio-télévisés, les discussions thématiques, les webinaires, qui s'étaleront également pendant tout le processus. Les concertations décentralisées au niveau du Sénégal et dans la diaspora, aussi, vont avoir lieu à partir du mois d'avril et s'étaleront jusqu'au mois de juin et pourraient être également étendues si le besoin se fait sentir. L'exploitation des données recueillies, donc, qui aura lieu à partir de juillet, donc, juste à la fin des concertations, puis l'étape de vulgarisation qui va boucler la boucle et on espère que cela commencera à part du mois de novembre 2023 et en vue du mois de février 2024. Donc, Fatmata, voilà un peu la quintessence de l'approche méthodologique que nous comptons adopter dans le cadre de ce processus. Merci. 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 за un levier catalysateur des menaces qui pèsent sur notre commune volonté de vivre ensemble. Ces dérives observées dans l'action politique affectent d'autres secteurs stratégiques. La presse ou les médias sont utilisés comme des vecteurs de comportement et d'action compromettant l'unité nationale, la démocratie, la paix et la stabilité. D'autres corporations relevant de la société civile, comme les syndicats, les ONG, les associations et de l'État se sont aussi fait remarquer dans cette tournure dangereuse de l'action politique. La logique planique et partisane est si manifeste qu'il n'est pas exagéré de dire que le pays fonctionne comme une juxtaposition de groupes aux intérêts de plus en plus divergents et irréconciliables. La culture du dialogue, jadis chère aux Sénégalais, se délite d'année en année. Les émeutes vécues en mars 2021, les violences verbales et physiques observées lors des campagnes électorales et à l'Assemblée nationale, ainsi que dans la société en général, font partie des manifestations de cette crise profonde de la société sénégalaise. Dès lors, c'est le vivre ensemble et la démocratie dans tous leurs aspects qui sont menacés, c'est-à-dire l'expression de la pluralité, le dialogue permanent entre acteurs, l'égalité des chances devant les opportunités économiques, l'accès de tous les citoyens à la justice, la prise en compte de toutes les couches sociales par les politiques publiques, l'inclusion et l'équité en faveur des plus vulnérables. Cette menace sur les acquis démocratiques est notée dans un contexte où notre pays, de par les ressources énergétiques qui y ont été découvertes, fait l'objet de toutes les convoitises, y compris de la part de forces obscures. Des convoitises qui, si on y prend garde, peuvent installer le pays dans une trajectoire d'instabilité, de violences préjudiciables à notre développement et notre progrès. Tous ces faits constituent des signaux suffisants pour alerter sur la marche de notre pays et inviter l'ensemble des acteurs à plus de retenue et au dialogue constructif favorable à une redéfinition claire et assumé par tous des termes de référence de notre démocratie, des institutions et plus globalement du contrat social sénégalais. Pour les initiateurs de mesures, un dialogue transpartisan et fédérateur est essentiel à une redéfinition consensuelle des priorités stratégiques qui nous permettront de faire face à toutes les autres formes de menaces intérieures et extérieures, notamment l'accroissement continu du coût de la vie en matière d'habitat, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de santé, d'eau, d'électricité, de transport et d'autres également secteurs. Les conséquences tout à zimut de la pandémie à Covid-19, les menaces liées à la déstabilisation du Sahel, les impacts de la crise russo-ukrainienne sur notre économie, toutes les autres formes de dépendance stratégique que subit notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Ce dialogue s'impose, d'autant que le pays s'achemine en 2024 vers des joutes électorales qui constitue un autre tournant majeur dans la marche de la nation. La rupture de confiance entre acteurs dans ce contexte s'ajoute à la crise de confiance envers les institutions qui ont de plus en plus de mal à pouvoir incarner leur légitimité. Réunis autour du groupe sénégal du RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, des acteurs sénégalais, préoccupés par les risques qui pèsent sur l'avenir de notre pays et le devenir de notre jeunesse, ainsi que de celui des générations futures, ont décidé de se mobiliser indépendamment de toute obédience politique, ethnique ou religieuse pour que notre pays ne bascule pas dans l'abîme. L'objectif est d'engager les citoyens sénégalais autour d'une réflexion à la fois stratégique et mobilisatrice d'une véritable force républicaine pour la sauvegarde de notre état de droit, du vivre ensemble et de la stabilité sociale nécessaire pour construire le progrès économique, social, durable et inclusif au Sénégal. Cette initiative se veut d'abord dissuasive par rapport à toutes les actions susceptibles de déstabiliser notre pays en anticipant sur leur origine ou leur développement dans l'espace public sénégalais. A cet effet, elle met un accent particulier sur des débats d'idées, la production et l'appropriation d'analyses basées sur des données probantes et d'informations crédibles pour réduire l'impact de la désinformation et de la mésinformation du grand public qui influencent l'opinion, les mouvements sociaux et les comportements. Elle consiste également à mobiliser un public large et ouvert impliquant toutes les organisations citoyennes et politiques, personnalités publiques, acteurs économiques et sociaux sur les orientations stratégiques que nous proposons ensemble pour notre pays, pour ainsi influencer positivement, suivre et évaluer les décisions et politiques publiques qui seront prises. A cet effet, une stratégie de communication publique sera élaborée et mise en exécution en partenariat avec les médias publics et privés et à travers les réseaux sociaux. Une série de débats portant sur le dialogue citoyen pour une République sénégalaise refondée au service du progrès dans la justice, l'équité, la paix durable sera organisée selon un plan d'action imminent jusqu'à la veille de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Enfin, les conditions d'organisation d'un processus électoral respectueux des termes de la Constitution, transparent, crédible et non-violent seront une préoccupation majeure de l'initiative qui engagera les différents protagonistes autour d'un gentleman agreement et d'un débat électoral public entre les principaux candidats. Je rajoute sous le timbre de ma responsabilité personnelle la conclusion suivante. Tel est l'appel que nous lançons aux parties prenantes, convaincus de leur volonté de préserver nos acquis démocratiques, la cohésion au sein de notre nation et leur aspiration à construire un Sénégal de paix, de stabilité et de développement. Cette initiative est la propriété de tous ceux qui se reconnaissent autour des enjeux évoqués et qui ont la volonté de faire du Sénégal une nation réinventée autour de principes et de valeurs conformes à nos héritages et à nos aspirations. Elle est donc ouverte à toutes les franges de la société qui partagent les idéaux évoqués dans l'appel. Je vous remercie de votre attention. Tour à tour, les intervenants sont revenus sur l'importance de cette initiative qui se veut très inclusive, qui se veut dynamique, qui se veut surtout itérative et ascendante, mais surtout descendante. Donc qui aujourd'hui, en tout cas, veut que l'ensemble de nos aspirations en tant que citoyens soient en tout cas en parfaite congruence avec le devenir de notre nation, avec le destin de notre pays, avec l'équilibre de nos institutions et la stabilité des pays. Je vais le dire juste avant de présenter la pétition. Je viens d'un pays, il y a de cela une journée, de la RDC, un pays qui a à peu près fait un million de mètres carrés, un million trois cents, avec une centaine de millions de populations très riches en ressources naturelles, en minerais, mais qui aujourd'hui peine à se positionner sur l'échiquier mondial. Tout simplement parce qu'il manque la stabilité. C'est un pays où des députés perçoivent 21 000 dollars pendant que les fonctionnaires perçoivent entre 100 et 200 dollars. Un pays où la corruption est dans les rues. On ne peut pas se passer de la corruption. Tout cela parce qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il y a la guerre, qu'il y a des conflits, fratricides partout. Aujourd'hui, nous avons la chance, après avoir eu une nation, une nation héritée de nos pères fondateurs, et je ne parle pas des pères fondateurs de notre indépendance, non. C'est 2000 ans avant la colonisation, c'est qui ont accepté de s'ouvrir à d'autres communautés. Il y a eu une forte, en tout cas un fort brassage culturel, qui nous a permis d'avoir le lec que nous avons. Aujourd'hui, l'appel que nous avons lancé, que Ibrahim vient de dire, c'est un appel qui s'adresse à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, à toutes les franges de la population. Ce qu'on dit intellectuel, travailleurs, ce qu'on dit jeunes, femmes, enfants, c'est un appel pour qu'ensemble, nous prenions aujourd'hui plus que jamais la responsabilité du devenir de notre continent. Que nous nous donnons la main et que travaillons fortement à bâtir ce Sénégal que nous voulons, ce Sénégal de paix, ce Sénégal intégré, ce Sénégal pacifique, ce Sénégal qui aujourd'hui est un Sénégal des Sénégalais et pour des Sénégalais. Et c'est pour cela que cette pétition a été lancée pour qu'au moins 10 millions de Sénégalais se lèvent, 1 million de Sénégalais se lèvent pour la justice, la stabilité, l'unité, la refondation et la souveraineté. Nous voudrions surtout, on parle d'un million mais en réalité on veut que même les petits-enfants, ceux qui sont encore à l'éternité, l'école maternelle, parlent de mesures. Pour que dans la mesure, nous puissions nous approprier cette initiative qui est ouverte. Il y a eu des initiateurs, on l'a dit tantôt, mais on a initié quelque chose pour que tout le monde puisse l'approprier, pour qu'ensemble qu'on puisse parler d'une seule et même voie, la voie de la paix, de la stabilité, de l'unité et de la refondation. Vous l'avez vu ici, il suffit juste d'aller sur change.org slash mesure221 pour pouvoir souscrire à cette pétition. Il s'agira juste à gauche, comme vous le voyez, de signer la pétition en mettant votre prénom, votre nom de famille et surtout votre adresse e-mail et puis cliquez sur signer. Ainsi, vous serez partis de ces membres aujourd'hui, de ces hommes et de ces femmes qui aujourd'hui aspirent à mesure. En tout cas, à ce jour, on est à 776 signataires de cet appel et nous espérons qu'ici et maintenant, ceux qui sont dans la salle et qui n'ont pas encore signé le feront et que chacun d'entre nous sortira d'ici en tant qu'ambassadeur de mesure afin que chacun d'entre nous puisse enrôler au moins une centaine voire un millier de signataires. Cela nous permettra dans les télés de pouvoir arriver à ce nombre que nous voudrions. C'est effectivement le message que je voudrais faire passer et j'espère du fond du cœur que vous allez nous rejoindre et que vous ferez votre cette initiative mesure. Nous, en premier, la jeunesse du Sénégal avec toutes les parties prenantes se sont engagées et s'engageons fortement sans réserve à faire en sorte que le Sénégal soit le Sénégal de tous dans la paix, la stabilité et la refondation. Merci. Je voulais juste moi prendre la parole au nom du comité pour répondre à deux ou trois questions qui ont été posées. Ce sont des questions de précision. D'abord, le E de refondation. Donc là, c'est un ami qui est à Bordeaux, qui est dans le comité de pilotage, qui nous a instillé l'idée à un moment donné de mettre un E minuscule pour signifier que le E là, ce n'est pas au même niveau que le E de mesure, le ME, etc. Donc, c'est le E de refondation. Refondation, c'est le deuxième E de refondation, le E qui suit le R. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Je ne sais pas où est... Elle est ramogne en même temps. Voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Nous prenons en compte les interpellations sur l'effectivité. Je rappelle que, et on l'a dit tout à l'heure, nous avons déjà commencé les concertations. Nous sommes partis rencontrer GFM, RFM, ITV, donc le top management. Juste après cette réunion, je retourne à Sud-FM pour enregistrer une émission là-bas, mais on est déjà passés les voir avec toute la rédaction. Donc, nous avons commencé par les médias. Donc, quelqu'un l'a dit. Pour nous, c'est un élément très, très important et nous allons poursuivre dans cette direction. Nous allons rencontrer le correct. Nous allons rencontrer les autres médias parce que nous pensons que ce sont des acteurs très, très, très importants par rapport à ce que nous voulons faire. Mais nous continuerons également à rencontrer toutes les catégories d'acteurs que nous avons citées tout à l'heure. Et déjà, c'est bien que je vous raconte un peu la discussion que nous avons eue avec l'ancien Premier ministre, Moumoudou Labine Loum, qui nous a reçus il y a deux jours. Avec lui, on a discuté de 17h à 21h. Donc, il est revenu sur tout le processus qui a préparé les assises d'abord. Ensuite, le processus de mise en œuvre, tous les problèmes qu'ils ont connus, toutes les solutions qu'ils ont trouvées, également sur la CNRI, etc. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Notamment sur la question de l'effectivité. C'est-à-dire, pourquoi, malgré toutes les concertations qu'on a citées depuis ce matin, il n'y a jamais, il y a toujours un problème d'effectivité, d'application des décisions qui sont prises, parfois presque même à l'unanimité. Je pense que c'est un des défis que Mesure doit également relever. Vous l'avez tous dit. La question du financement, là aussi, c'est une question très, très, très importante parce que nous voulons, à travers cette initiative, apprendre à financer, à être autonome dans le financement, en tout cas, à le faire le plus possible. On ne va pas dire qu'on ne va pas recevoir de tel ou de tel des financements, des choses comme ça, mais nous voulons que les citoyens à qui cette initiative appartient puissent aussi la financer. De ce point de vue-là, nous allons mettre en place les mécanismes auxquels les assises, par exemple, que les assises ont utilisées et nous allons également innover avec les nouveaux mécanismes qui sont nés depuis lors. Donc ça, c'est une question que vous allez nous aider à approfondir puisque ce que nous voulons, c'est à partir de cet instant, le comité d'initiative que nous avions mis en place qui a travaillé depuis trois mois, que ce comité-là devienne à partir de maintenant un comité de pilotage et que ceux qui le souhaitent aujourd'hui puissent intégrer ce comité de pilotage et qu'on contribue à approfondir toute la discussion, toute la réflexion qui a permis de préparer ce lancement. et aussi de rassurer sur la question du patriarcat, je le dis carrément. Effectivement, c'est une question qui nous a beaucoup préoccupés durant toute la préparation. Donc je te rassure que nous sommes, nous commençons à être des anciens aussi, même si Emmanuel est un peu plus jeune que moi, mais donc ça, ce sont des préoccupations qui, on le sait, pour lesquelles nous ne devons pas nous exposer. Donc nous le prendrons en considération. Bon, sur toutes les questions, les contributions sur l'identité de mesure, l'adhésion des partis politiques, c'est une question très importante qu'il va falloir approfondir. On ne va pas décider maintenant, même si quelqu'un l'a proposé. Mais c'est une question très, très importante. Tout le monde sait, connaît l'histoire que les partis politiques ont eue avec les assises. Et pour moi, c'est une histoire malheureuse. Et donc, il faut qu'on essaie, là aussi, de trouver les correctifs pour que, effectivement, on évite les erreurs qui ont été commises avant. Éliminement, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter une chose ou deux. Là, j'ai discuté avec Ducois un peu, ça fait tout quelques jours, on s'est rencontrés dans une réunion. Et j'ai insisté avec Grandma Hélène, par WhatsApp, de dire, venez prendre cette initiative. Et je dois féliciter Oumu, qui a aussi fait moins de leadership, parce qu'elle a mobilisé les femmes. Merci beaucoup, Oumu, pour ça. Et vraiment, nous, on veut que... Moi, en tout cas, je fais partie des hommes qui pensent qu'il est le temps qu'on donne aux femmes le pouvoir. Moi, je le crois. Je suis prêt à être directeur de cabinet d'une femme candidate, mais je parle d'un homme. Ça, je le crois fermement. Et donc, vraiment, cet espace, il faut venir l'occuper, l'animer. C'est l'engagement que ça demande. C'est pareil pour les jeunes. Le comité d'organisation a été confié à des jeunes. Ils sont là, mais parfois, je ne sais pas, ils se cassent. Je ne sais pas pourquoi. Alou Kan est là, il y a Georges à côté, il y a Mamdiara, Mamdiara, Masamba est là. Mais eux, ils sont témoins. Moi, d'ailleurs, je ne travaille qu'avec des jeunes. Et tout le temps, je leur dis, c'est à vous de prendre les choses en main. Mais non, ce n'est pas facile. Il faut qu'on les accompagne. Parce que parfois, il y a des problèmes. Il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide à comprendre des choses. Parce que souvent, ils ne prennent pas le temps de comprendre avant d'agir. Voyez-vous ? Mais il y en a qui, avec qui on n'a pas besoin, on parle une fois, c'est fini. Demain, je dis, tranquille, je vous dis, c'est lui, non ? Ok, c'est bon, il va faire les choses comme il faut. Donc, ça, c'est une volonté que nous avons. Les jeunes, les femmes, cet espace, on l'a initié. Mais il n'a pas dit à personne, il n'a pas été à tous les Sénégalais. Mais le reste, c'est à vous. C'est-à-dire la partie participation. Parce que l'inclusion, c'est la volonté de celui qui a le pouvoir d'agir, de dire, venez. Mais la participation, c'est une démarche volontaire de la personne pour dire, j'y vais, j'ai ma place et je prends ma valance. Donc, si on veut que la mesure soit nationale, il faut que chacun dise que c'est ma mesure à moi. Donc, je pense que c'est sur ces deux aspects que je voulais exister. Et sur le financement, c'est important aussi, parce que même on a commencé. Moi, je ne veux pas qu'on dise, oui, c'est elle qui finance, parce que finalement, cette personne ou institution finira par avoir une emprise. Je ne suis pas pour ça. On a les moyens de nous organiser pour que chacun mette la main à la poche pour qu'on finance ensemble. Comme le disent les Anglais. Put your legs where your mouth is. Ça ne suffit pas seulement de dire, je suis, je suis. Mais il faut, pour faire cette réunion, chacun met la main à la poche ici pour financer. Certains ont dit, ok, je prends l'hôtel, d'autres ont dit, je prends autre chose, etc. Je pense que ce modèle de financement est un modèle beaucoup plus innovant qu'on peut utiliser pour que chacun se sente propriétaire de l'initiative. C'est ça qui est surtout important. Pour ne pas dire qu'il y a des règles, il y a des règles. Parce que quand il y a des sultans, il y a des règles, 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 il y a des règles. C'est le problème qu'on a avec nos partis politiques et d'autres types d'organisations. Moi, je voulais insister sur ces aspects, surtout pour dire qu'il faut s'approprier de cela. Que chacun dise qu'aujourd'hui, je me lève parce que ce pays a besoin de moi. Parce que le danger imminent, il ne faut pas l'occulter. Et donc, il faut qu'on fasse ça ensemble. Et voilà donc ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça. D'abord, pour moi, je voulais commencer par remercier tout le monde. Mais remercier particulièrement mes soeurs qui se sont mobilisées exprès. Et qui ont été, tout en qu'elles sont bruyantes dans leurs contributions. Leurs interventions traduisent leur engagement. Et ce sont des personnes, comme l'on dit certaines, qui se sont toujours engagées pour les droits des femmes, des filles, les droits humains, de façon générale. Et qui n'ont jamais reculé malgré les obstacles et les difficultés. Quand on dit aujourd'hui mesure, mesure c'est une interpellation. Une interpellation pas à rester sur les mêmes chantiers, mais à capitaliser les résultats et les acquis de notre histoire, de nos expériences, mais à agir autrement. Parce que nous sommes dans une société en panne, qui est aujourd'hui confrontée à des phénomènes qu'on ne savait pas, mais c'était également des phénomènes préjudibles. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, un de mes enfants, je lui dis, on te confisque ton ordinateur. Il dit à son fin, ils étaient tout petits, il dit à son fin, mais ça c'est confisquer la vie de quelqu'un. Ils avaient 10 ans, c'est confisquer la vie de quelqu'un. Donc on est dans des schémas, avec tellement d'innovation et d'engenuels nouveaux, qu'on est obligé de travailler autrement. Mesures a interpellé tout le monde, et tout le monde est venu aujourd'hui avec son engagement. Ce que Mesures va être, c'est ce que nous tous, nous allons faire de Mesures. Et je voudrais retenir un certain nombre de concepts importants que Mesures a présentés, mais que vous avez apportés dans les discussions. La question des valeurs, la question des valeurs, qui implique des questions comme la langue. Quand on parle de valeurs, on parle de culture, on parle de langue. Aujourd'hui, sur quoi nous allons nous accorder ? Quelque chose qui permet, comme ils ont demandé, je crois que c'est le maître Nefatou qui a demandé quelle est l'orientation de Mesures. Mesures, c'est ne pas dépasser une certaine limite. Mais c'est aussi savoir mesurer et prendre en charge nos actes. Quelle est la signification et l'impact de nos actes. Savoir les mesurer progressivement pour en tenir compte. Donc, c'est un concept double, un paradigme important. Pourquoi dans nos constitutions, qui sont des éléments structurants, il y a des éléments, et dans les programmes, on va au-delà de ces éléments. pourquoi il n'y a pas de limites mises en place par les citoyens, par les citoyens de façon générale, qui disent qu'on ne peut pas aller outre. Pour telles questions, pour les questions du financement, pour les questions d'endettement, pour les questions de sanctions, etc., on ne peut pas dépasser telle ou telle limite. Donc, nous sommes dans ça, et ce que nous attendons, c'est un engagement, mais beaucoup de travail. Parce que ce que fait Mosul va nécessiter du travail. Et va, comme l'a montré à lui, il y a une méthodologie de partenariat très innovante, qui va faire en sorte, sur certaines questions, qu'il y ait des relais au plan géographique, au plan thématique, etc., etc. Quand Outhugia me dit, je travaille pour la paix, pour des élections paisibles, Mosul va certainement collaborer avec Outhugia, monsieur. D'autres qui ont d'autres mandats, d'autres missions vont être là, et on va voir comment on va travailler avec tout ça. Mais nous retenons la notion de rupture, rupture de certaines pratiques, rupture dans certaines façons de faire. Aujourd'hui, les médias, on a dit, les médias ont changé. Les médias ont changé, peut-être. Mais c'est également le sous-basement sur lequel interviennent les médias. Et tout le travail de formation, d'éducation qu'on fait, etc. Quand nous sommes dans des structures, qu'on reçoit des jeunes, comment on travaille avec ces jeunes ? Est-ce que ces jeunes sont formés dans le bon sens ? Est-ce que ces jeunes, on ne leur enseigne pas par nos pratiques des façons de faire qui sont dégratables et qui ne permettent pas d'avancer ? Je crois que ce que Mosul veut, c'est une nouvelle culture, une culture qu'on construit. Parce qu'aujourd'hui, on a des acquis, on a des bases, mais il faut construire quelque chose. Il faut co-construire des choses. La souveraineté, on ne nous donne pas sur un plateau d'argent. C'est une souveraineté au plan économique, au plan social, au plan de la culture, au plan de la diplomatie, etc. Nous devons construire aujourd'hui notre souveraineté. qu'est-ce qu'on veut ? Parce que je crois un mot clé de mesure qui est parti de Raza et des autres initiatives. C'est la souveraineté. Nous voulons une souveraineté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous voulons aujourd'hui, avec nos ressources, pouvoir décider sur nos ressources, dire ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut travailler, et pouvoir refuser certains modes de partenariat qu'on nous impose et dire non. Donc, on a besoin nous-mêmes de parler entre nous, d'être solidaires et confiants entre nous parce que si un gouvernement sait que je compte sur mon peuple pour ça ou bien je ne peux pas négocier un tel ou tel type de contrat, il y aura des limites très claires. Si ce même ce même engagement est partagé au niveau africain, on travaillera autrement. Sinon, on va continuer à avoir nos ressources pillées extrêmement. Il faut arrêter et la mesure est là pour ça. Donc, peut-être qu'il va dire le mot de la fin, mais en tout cas, je réitère nos remerciements, nos félicitations. Je ne veux pas citer les noms de mes sœurs que j'adore, mais toutes, 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 vraiment, elles ont été super pertinentes. Mais merci aux hommes parce que nous travaillons hommes et femmes, la main dans la main et nous changerons notre Sénégal et l'Afrique, nous serons souverains. Merci à tous. Merci.